... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité ce soir, à la une, bientôt, une loi sur la gouvernance et la gestion des ressources naturelles, côtières et marines, les parlementaires de la CDAO, réfléchissent sur la question, ici même, à Conakry. Bientôt une loi sur la gouvernance et la gestion des ressources naturelles, côtières et marines, les parlementaires de la CDAO, réfléchissent sur la question, ici même, à Conakry. Justice, ouverture des audiences criminelles dans la région de Kumbia, huit dossiers criminels sont sur la table des juges, c'est pour lui tout contre le grand banditisme dans le pays, une faute aux priorités du gouvernement. En sport, la Guinée, honorée à l'international, le journaliste sportif est là, jusqu'au début à Fokana, reçoit le prix du comité international olympique. Il est récompensé pour ses multiples efforts au service de l'olympisme. Encore une fois, bienvenue à tous. Pour commencer, protection de l'environnement, les parlementaires de ce pays, de la sous-région, sont à Conakry. Ils échangent sur l'élaboration d'une loi portant sur la gouvernance et la gestion des ressources naturelles, côtières et marines. Les travaux devraient aboutir à l'élaboration d'une loi à appliquer dans les pays de la CDAO. Robert Siditorno signe ce reportage. La menace à la protection et la gestion des écosystèmes des zones côtières dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest prend des proportions inquiétantes. Nombreux sont les habitants des pays limitrophes avec l'océan Atlantique qui se livre à la pollution des berges de l'océan et à la destruction de la faune et de la flore marine. Des pratiques courantes et impunies faute d'une législation à la matière. La Guinée ne fait pas exception malgré les efforts. C'est pour inverser ces tendances que les pays membres de l'appel Alliance des parlementaires et élus locaux pour la protection de l'environnement des pays du littoral se concertent à Conakry. Les échanges sur les bonnes pratiques devraient déboucher sur le renforcement de la gouvernance des ressources naturelles de la zone côtière et marine. Le littoral est le lieu de rencontre entre l'eau et la terre. C'est la partie la plus sensible où tout le monde veut être. Donc il faut que la Guinée soit dotée d'une loi qui régularise tout ce qui se passe. Nous sommes là en train de vivre des situations qui nous on ne laisse pratiquement rien pour les générations futures. Ça c'est une préoccupation qui est le fondement de cette démarche. Nous savons qu'une loi sur le littoral va un peu recadrer les choses, permettre à chacun de savoir que le littoral appartient à quelqu'un, à l'État guinéen. Parmi les sept pays membres de l'Alliance des parlementaires, seul le Sénégal dispose d'une loi sur la gouvernance et la gestion des ressources naturelles côtières et maguines. Ces bonnes pratiques du Sénégal sont mises à contribution pour permettre à la Guinée d'emboîter le pas. Nous avons donc voulu partager avec les parlementaires de la Guinée, mais également les membres des institutions étatiques concernées l'expertise du Sénégal pour pouvoir renseigner ce processus-là, l'encadrer. Et nous souhaitons faire à peu près la même chose ici en Guinée. Et nous avons eu l'adhésion massive de l'ensemble des acteurs que nous avons consultés. Au finish, nous voulons, pour cet espace partagé entre les sept pays du littoral, avoir une législation harmonisée. Avant l'adoption du projet de test de loi, les préalables s'imposent en termes de recrutement d'un consultant qui travaillera sur les termes de référence. À cela s'ajoute la tenue de plusieurs ateliers thématiques dans les principales villes côtières du pays. Et puis, la Guinée va se doter d'une stratégie nationale de développement durable à la hauteur des enjeux de l'heure. La problématique suscite des débats entre les acteurs venus de différentes structures concernées par ce programme. Explication Bausmane. Lorsque les contraintes environnementales sont de plus en plus fortes, la Guinée tente de finaliser et viabiliser sa stratégie nationale de développement durable. Il s'agit d'impliquer les différents départements et autres structures de la mise en œuvre d'une dynamique commune permettant d'orienter l'ensemble des politiques publiques et privées de développement en tenant compte des engagements de la Guinée. Le président de la République a la vision d'une Guinée émergente à l'horizon 2040. Quelles sont les dimensions de développement durable qui peuvent s'adosser à cette vision pour la rendre plus opérationnelle ? C'est un document qui intègre tout et va nous amener, s'il est aligné sur les autres politiques de stratégie, il est évident que le pays en tirera profit de ce document pour assurer son émergence. La promotion des énergies propres et d'une agriculture écologique, la lutte contre la dégradation des ressources naturelles sont entre autres points de la future stratégie. A l'horizon 2030, la Guinée compte être au rendez-vous des pays au modèle économique et social durable. L'augment durable, c'est comme un gâteau à partager entre la famille. Tu prends ta part, tu laisses la part des autres. Donc ça se fonde sur l'équité intergénérationnelle. Actuellement, nos parents nous ont légué un environnement, nous prenons notre part dans cet environnement et nous léguons pour les générations futures, mais de façon très équitable, sans les laisser trop de problèmes. L'ensemble des parties prenantes sont appelées à œuvrer pour une mise en application très prochaine de la stratégie nationale de développement durable. Le secteur occupe déjà le quatrième pilier du PNDS, ce qui signifie l'attachement des autorités au respect des principes d'une économie verte. Saint-Racon a créé de la 29e session du conseil d'administration du fonds d'entretien routier. Il a été question de discuter, amender et adopter le projet du budget 2019 de fer. Au compte de cette année, ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à plus de 347 milliards de francs guinéens. En ce moment, Tumane Kamara nous fait le point. Les nombreux chantiers de routes ouverts à travers le pays font appel au financement extérieur et interne. Dans ces opérations de financement, les besoins sont quatre fois supérieurs aux ressources disponibles du fonds d'entretien routier FER. Pour l'exercice 2019, le FER a soumis à l'approbation de la 29e session de son conseil d'administration un projet de budget de plus de 347 milliards de francs guinéens. C'était pour discuter du budget 2019 du fonds d'entretien routier. Donc c'est ce qui a été fait et adopté. Donc le défi, c'est toujours le même, c'est-à-dire l'entretien de route. Et comme vous savez, nous avons assez de pluie ici, donc les routes se dégradent tout le temps. Mais je viens de vous annoncer mon temps, mais les besoins sont de plus de mille et quelques milliards. Mais on ne peut se contenter que de ce que nous avons. Donc nous avons allué et adopté, nous attendons pour valider les programmes des différents maîtres d'ouvrage. Ce budget connaît une légère augmentation. Plus de 347 milliards de nos francs cette année contre plus de 306 milliards en 2018. Ce budget 2019 tient compte des recettes des opérations de paysages annoncées cette année. Cinq maîtres d'ouvrage se partagent le budget 2019 du fonds d'entretien routier. Le ministère des Travaux publics absorbe les 77% de ce budget contre 11% pour le génie rural et 2% pour le transport terrestre. Pendant ce temps, les membres du conseil d'administration de la Lounagui ont officiellement pris fonction. Ils ont pour mission de veiller à la mobilisation des recettes publiques dans le secteur des Jeux. La nouvelle équipe a un mandat de trois ans renouvelables une seule fois. Compte rendu, mot décidivé. Les huit membres du conseil d'administration de la Loterie nationale de Guinée Lounagui prennent officiellement les charges devant l'inspecteur général d'État. La rigueur dans le contrôle et l'évaluation des activités, les principales attributions rappelées par l'inspecteur général d'État à ses administrateurs installés. Votre nomination intervient dans un contexte particulier, celui de la lutte farouche engagée par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, sous la conduite éclairée de son excellence, M. le Président de la République, contre toutes les formes de corruption dans la gestion des administrations publiques. Ce combat pour l'amélioration de la gouvernance de nos entreprises fait de vous, à partir d'aujourd'hui, des surveillants qui se doivent de veiller à l'application rigoureuse des lois et règlements régissant la gouvernance économique et financière de la Lounagui. Le conseil d'administration et la direction générale de la Lounagui pensent déjà à la mise à plat de tous les contrats signés avec l'ensemble des partenaires du secteur des jeux et pronostics afin de répartir sur de nouvelles bases. La réorganisation des différentes structures de l'organe est aussi l'un des chantiers en vue de mettre fin à la fraude dans le secteur. Je tiens à réaffirmer que les instructions et directives pertinentes du Président de la République et du Premier ministre nous serviront de balises pour éclairer notre feuille de route. Une feuille de route dans laquelle un accent sera mis, entre autres, sous la restructuration autour d'un nouvel organigramme pour une meilleure organisation du travail. La révision des contrats avec les différents opérateurs de jeux occupe une place de choix. Monsieur le Président du conseil d'administration, chacun dans son rôle, nous réleverons tous ces défis ensemble et soyez donc assurés de mon entière disponibilité à l'égard de votre conseil d'administration. Il y a une grande attente de recettes financières découlant de ce secteur des jeux. Nous avons donc ensemble de grands défis à relever pour l'amélioration continue des recettes publiques, mais aussi pour la sécurisation et l'assainissement du secteur des jeux. Il est en effet connu qu'au vu de la rentabilité de ce secteur, il engendre de nombreux problèmes de fraude et de sécurisation. C'est une préoccupation qui incombe aussi à notre conseil d'administration en tant que partie prenante à la bonne marche de la société. Pour atteindre ces objectifs, les membres du conseil d'administration de la Lounagui doivent se familiariser avec le statut que régit le fonctionnement de cette société considérée comme un foyer important de mobilisation des recettes pour le trésor public. Cela va permettre de faire de la Lounagui une véritable société contributrice au budget de l'État. Par ailleurs, le ministre de l'Information et de la Communication poursuit son séjour de travail en France. Amara Sampare s'est entretenu avec certains responsables de l'audiovisuel français. Il a été question de la mise en place de l'Institut guinéen de l'audiovisuel, INA. Reportage signé, Mamoud Saliouba, Mohamed Souma. Dans la capitale française, le ministre de l'Information et de la Communication rencontre les professionnels de l'audiovisuel français. Au centre des entretiens, la mise en place de l'Institut national de l'audiovisuel guinéen. On a créé un Institut national de l'audiovisuel en Guinée qui a été adopté par le Conseil des ministres. Et j'ai trouvé tout naturel de venir discuter avec les responsables de l'Institut national de l'audiovisuel français pour que nous puissions nous inspirer des meilleures pratiques qu'ils ont pu développer avec plusieurs dizaines d'années d'expérience à leur actif. Donc aujourd'hui, ce que nous attendons de l'INA, c'est vraiment un échange d'expérience. Ces entretiens marquent le début d'un partenariat entre guinéens et français autour de l'audiovisuel. L'Institut français, avec plusieurs années d'expérience, va accompagner la Guinée dans la gestion de son patrimoine audiovisuel et la qualification des ressources humaines. On a abordé toutes les problématiques de la transition numérique en Guinée et plus particulièrement l'émergence d'un Institut national de l'audiovisuel en Guinée qui serait dédié pour partie à reconstruire l'accès au patrimoine audiovisuel de toutes les images de l'histoire de la Guinée et pour l'autre partie à construire l'Institut de formation des professionnels de demain qui feront l'audiovisuel de la Guinée. En Guinée, la collecte et la conservation des archives audiovisuelles restent un défi. Selon les spécialistes, la radiodiffusion télévision guinéenne a produit environ 40 000 heures d'images et de sons. Une masse de données, généralement stockées sur des supports analogiques dont l'exploitation nécessite un transfert vers le numérique. La mise en place de l'Institut national de l'audiovisuel permettra de mieux gérer le patrimoine audiovisuel guinéen. A Kwanakri, le ministère de la Jeunesse se veut plus proche des jeunes. Une rencontre périodique est mise en place entre les gouvernants et les jeunes. C'est la commune de Kaloum qui abrite la première session de cette série de rencontres. C'est une manière de rapprocher les pouvoirs publics des jeunes pour mieux répondre à leurs préoccupations. C'est le début d'une série de rencontres périodiques entre gouvernants et gouvernés. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes fait la première expérience avec les jeunes des communes de Kwanakri. Des expériences pour adapter et impulser l'action publique en faveur des jeunes sont au cœur du débat. Après l'exposé de Murtard Diallo, les jeunes ont exprimé leurs besoins pour plus d'autonomie. En ce qui concerne la commune de Kaloum, on attend surtout la mise à disposition des expérimentations des foyers des jeunes et le financement de certains jeunes. Surtout la formation continue à l'intention de ces jeunes gens. J'attends du ministre de la Jeunesse une politique nationale de réintégration sociale et inclusive qui parle non seulement des albinos, mais qui ne discrimine pas seulement les albinos, qui parle de toute la jeunesse nationale. Ce face-à-face est un nouveau cadre de concertation dans le fondement et d'aider les responsables à être constamment à l'écoute des jeunes. Comme le chef de l'État a instruit le premier ministre de nous mettre sur le terrain, d'être un gouvernement proche du peuple, d'être justement des ministres en contact avec le peuple, avec les gens et c'est pour cela que nous voulons favoriser un contact direct entre les jeunes et les gouvernants. Les partenaires techniques et financiers appuient cette nouvelle action du gouvernement de la Troisième République qui prend en compte les préoccupations de la couche juvénile. Après les communes de Conakry, les jeunes de l'intérieur du pays seront face aux membres du gouvernement. C'est dans cette lancée que s'annonce le forum de la rentrée présidentielle. Ce forum est un cadre d'échange entre le président de la République et les jeunes. Il sera question d'expliquer aux jeunes les acquis et les perspectives dans le progrès socio-économique de la Guinée. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? Éléments de réponse dans ce reportage de Karnos Manigalo. Le forum de la rentrée présidentielle va être une grande occasion pour les jeunes de rencontrer directement le chef de l'État, lui exprimer leur reconnaissance pour les investissements effectués en faveur du développement socio-économique et les préoccupations les concernant. L'événement est attendu au mois de mars prochain et devrait regrouper des milliers de jeunes venus de tout le pays et de la diaspora sous la coordination de l'Alliance Futuriste. A son excellence, monsieur le président, ceci, l'avenir dans lequel nous, jeunes, nous aspirons de vivre, se construire avec lui à travers les jalons pratables qu'il est en train de posséder dans les domaines de la technologie, de l'agriculture, de l'autorité, le tourisme, la santé, l'énergie, la culture, le sport et j'en passe. Le forum de la rentrée présidentielle va durer 72 heures et sera une tribune de présentation de projets en faveur des jeunes pour leur développement. Un espace entièrement dédié à cette couche au centre des politiques publiques. Nous sommes convaincus que le président de la République est dans son rôle. Il a dit que son mandat est dédié aux jeunes et aux femmes. Je crois que c'est une évidence. On n'a pas de commentaire à faire là-dessus. Tout à l'heure, le jeune disait dans son discours qu'il n'y a jamais eu autant de promotion des jeunes et des femmes en Guinée que du temps du post-Alfa-Condé. C'est qu'il y a une évidence, aujourd'hui, à prouver. Plus que quelques semaines avant le forum de la rentrée présidentielle, parmi les objectifs des initiateurs, celui d'institutionnaliser le rendez-vous entre le chef de l'État et sa jeunesse. En faire un des grands événements de l'année pour mieux informer les jeunes et les soutenir davantage dans leurs projets. On en vient maintenant à l'actualité judiciaire. Au tribunal de première instance de Kindia, huit dossiers criminels sont sur la table des juges. Ils vont statuer sur des affaires criminelles comme l'assassinat. C'est dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme une autre priorité du gouvernement. Reportage signé. C'est une lutte sans merci contre la criminalité. Comme tous les tribunaux de première instance, Kindia entame aussi son procès criminel. 40 accusés répondent des faits d'assassinat, du viol ou en tort d'enlèvement. Un programme gouvernemental en cours d'exécution dans les juridictions du pays. Il faut le rappeler, cela vient de la volonté ferme de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, professeur Aparaconde, qui a bien voulu, à travers son excellence, monsieur le premier ministre, chef de gouvernement, docteur Kassir Fafana, donner des institutions au monsieur le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour apporter un appui aux juridictions de la République pour que tous les criminels soient jugés dans les plus brefs délais. Il y va de la quiétude et de la sécurité des populations, notamment à Kindia, ici. Après des moments de détention, les accusés sont devant le tribunal pour être suités sur leur sort. Une étape de la procédure, saluée par l'avocat de la défense et des autorités administratives. Si je dois maintenir aux propos tenus par les différentes parties de la juridiction, à savoir le parquet et le siège, je dois avouer que j'attends qu'une justice indépendante, une justice libre de son devoir puisse, n'est-ce pas, être rendue par des magistrats convaincus de leur devoir. J'invite tout simplement les magistrats, comme je le disais tantôt, de dire la loi. Ça fait donner une certaine confiance. C'est une façon de redorer le blason. C'est une façon d'établir le bon partenariat entre la population et la justice. au terme de ses audiences, le tribunal de première instance de Kindia va continuer ses jugements dans la préfecture de Télémêlé pour examiner d'autres crimes graves commis dans cette localité de Soressor. Autre fait d'actualité, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le projet intégral entre en phase d'exécution. Les stratégies à mettre en place ont été élaborées pendant deux jours de rencontres entre les cadres du ministère de l'enseignement technique et ceux de la GIZ. Le projet intégral a pour mission de faciliter l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle. Mabint Laïsouma compte rendu. Former, travailler et entreprendre sont les devises du projet intégral. Il va connaître ses premiers résultats concrets. Cette rencontre entre GIZ, l'exécuteur du projet et le ministère de l'enseignement technique a permis d'élaborer des activités qui vont impacter le parcours des jeunes de l'éducation de base à l'entrepreneuriat. C'est vraiment important de commencer au niveau de l'enseignement élémentaire pour que à très bas âge les enfants soient conscientisés sur ce qui va les occuper prochainement. Et c'est en cela que vraiment nous travaillerons d'arrache-pied pour intégrer dans les programmes de formation à l'élémentaire les questions de découverte de la vie socio-professionnelle. Le premier pas a été franchi aujourd'hui à travers la planification que vous avez suivie. Le second pas sera à partir de la semaine prochaine d'engager le processus d'élaboration des thèmes de référence de toutes les activités que nous avons identifiées. Integra est un programme co-financié par l'Union européenne et la coopération allemande axé sur la préparation à la vie professionnelle dans les écoles, les qualifications professionnelles de courte durée dans les centres d'apprentissage et la promotion de l'entrepreneuriat. Toutes ces actions vont permettre aux jeunes guinéens à se réintégrer et de limiter la migration irrégulière. Parfois, ils ont entendu le chant de sirène de partir ailleurs. Parfois, ça n'a pas réussi et ils reviennent. Et ces jeunes, ils doivent être accueillis, ils doivent être encadrés, ils doivent être aidés pour qu'ils trouvent leur voix ici, dans le pays. Et donc, c'est un peu le but de l'opération vient d'intégration et donc, c'est un peu la contribution de l'Union européenne à travers l'agence GIZ qu'aujourd'hui nous réunis ici pour effectivement réussir que ces jeunes soient heureux et ils ont un avenir dans leur pays. L'enseignement technique offre au moins trois possibilités aux jeunes, c'est-à-dire que le jeune peut s'auto-employer et je crois qu'au niveau de ce programme-là, il y a quand même une partie qui intéresse ce point, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Dans les prochains jours, les activités élaborées lors de cette rencontre seront concrétisées sur le terrain. L'agence d'exécution GIZ veut faire d'Integra l'une des solutions pour stopper les flux migratoires. Je vous le disais au sommaire, la Guinée vient d'être honorée par le comité international olympique à travers un de ses dignes fils et l'HBouya Fofana reçoit cette année le prix du comité international olympique. L'homme intègre ainsi le rang des personnalités olympiques, le trophée qu'il reçoit est une distinction qui récompense les hommes et les femmes au service de l'olympisme. La cérémonie de remise du trophée avec Kaba Fodé et Abdoulaziz Baldé. Les honorables invités, mesdames et messieurs, de tous ceux qui précèdent le lauréat choisi par le comité national olympique pour le trophée CIO 2018 est à l'HBouya Fofana. Il est la personnalité olympique de l'HBouya Fofana reçoit le prix du comité international olympique. Le trophée est offert chaque année depuis 1985 à une autorité, une association, un individu, un groupe d'individus qui incarne la notion d'action en faveur de l'olympisme. Le choix est relatif à un thème spécifique inspiré des tendances actuelles. C'est un trophée très mérité car le re-bénéficiaire s'est illustré depuis des décennies non seulement dans les activités sportives en général et particulièrement dans le reportage des rencontres de compétition. Fodé Bouya Fofana, ancien journaliste sportif et actuel directeur du centre de formation et de perfectionnement en technique de communication au ministère de l'information, a presque consacré toute sa vie à la promotion des valeurs olympiques. Le choix de l'homme a fait l'unanimité. Ce qu'il faut souligner chez la Fodé Bouya Fofana, en plus de son éducation exemplaire, de sa valeur intrinsèque sur le plan professionnel, des sentiments de solidarité et d'affection qu'il a pour tout le monde, d'où que viennent l'intéresser, je crois que c'est surtout cet amour pour la profession. Ancien directeur de la radiodiffusion nationale et ancien chef service des sports, Elage Fodé Bouya Fofana a couvert toutes les éditions des Jeux Olympiques de ces 20 dernières années, notamment Atlanta 96 et Rio de Janeiro 2016 en tant qu'attaché olympique. Le récipiendaire dédie ce trophée à la presse. Ce trophée, certains l'ont eu avant. aujourd'hui, c'est Elage Fodé Bouya Fofana. Mais mon souhait serait que d'autres dirigeants guinéens, d'autres journalistes sportifs guinéens aient de même pour renforcer encore une fois de plus l'engagement de la Guinée dans le concert sportif des nations. avant Fodé Bouya Fofana, d'autres guinéens comme Elage Uprême à Mungo Diallo, Dr. Babasako et Fodé Baisto Kera pour ne citer que ceux-là avaient déjà remporté cette distinction honorifique du comité international olympique. Sport en bref, les Maliens ont remporté ce soir leur première coupe d'Afrique des moins de 20 ans à Niamé, au Niger. Ils ont gagné sous le Sénégal au Tiroboud. Les trois équipes de cette coupe d'Afrique, le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Niger, vont représenter le continent à la Coupe du Monde U20 en Pologne du 23 mai au 15 juin. Au ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, leur est au renforcement des capacités des cadres sur la gestion de l'équité et du genre dans l'administration publique. Al-Faissi Agaba, Abdelkarim Kamara. Selon un document du ministère de l'Action sociale, en Guinée, les femmes sont peu représentées dans les instances des prises de décisions. Dans cette salle, ces cadres du ministère de l'Industrie débattent de la question du genre et de l'équité dans l'administration publique. L'initiative est du département de l'industrie des petites et moyennes entreprises. Donc, il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, dans le processus de développement, la place de la femme est indispensable. Mais pour qu'elle occupe cette place dans le développement, dans l'administration et dans les instances de décision, il faut qu'elle soit à un niveau et qu'elle comprenne quelle est la responsabilité qu'elle doit assumer une fois qu'elle est à ce niveau-là, à ces différents niveaux. C'est surtout de faire connaître l'aspect jarre. L'aspect jarre était un peu flou dans la tête des gens. C'est-à-dire, on pouvait confondre jarre et féminisme et d'être plus près encore de nos décideurs. Parce que, si tu es plus près de tes décideurs et qu'ils comprennent tes problèmes, ils peuvent mieux résoudre tes problèmes. Ces deux jours d'intenses travaux ont permis aux participants d'être outillés pour cerner les questions portant sur le genre. Ils ont dorénavant des armes pour contribuer à la réduction de la parité entre les sexes en Guinée. Je confondais le genre comme étant le problème des femmes, mais avec cette formation, je suis édifiée pour... J'ai su que le genre, c'est l'homme et la femme. Donc, le genre n'est pas dit que le sexe est féminin d'abord. J'ai su la différence entre sexe, entre parité et équité et entre l'inégalité et l'égalité. Après cette première expérience, les autorités du département de l'industrie et des PME comptent organiser des rencontres périodiques sur la question du genre pour permettre au cadre de mieux comprendre les enjeux. Une façon de réduire le fossé entre les sexes dans les instances de prise de décision. conclave au gouvernement de la ville de Conakry entre la ministre de l'Action sociale et les femmes des cinq communes de la capitale. C'est un prélude du 8 mars, fête internationale des femmes. C'est le premier élément de notre rubrique Guinée en bref. Réalisation et commentaires, Moussa Bangora. Au gouvernement de Conakry, c'est la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance qui rencontre la couche féminine des cinq communes de la capitale. C'est un prélude au 8 mars, fête internationale de la femme. En sa seconde consultation avec les femmes, il était question de mettre en place des sous-commissions de supervision des activités féminines, mais aussi trouver des voies et moyens pour la réussite de l'événement. Les femmes souhaiteraient d'abord faire connaître leur savoir-faire. Elles ont demandé à ce que le ministère de la Communication mette une grande équipe pour couvrir les activités génératrices qu'elles mènent au niveau de la capitale mais à l'intérieur du pays. Ça, c'est quelque chose qui a été retenu. Les femmes souhaiteraient également que des sous-commissions comme je l'ai dit tantôt que ça se fasse mais qu'il y ait des prières dans les églises et dans les grandes mosquées pour la paix parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, sans la paix, ce n'est pas possible. en Zéry-Couré, c'est le tout nouveau gouverneur de région qui prend fonction. Mohamed Ismail Traoré remplace Sébastien Tounkara appelé à d'autres fonctions. Parents, amis et cadres des services décentralisés prennent part à la rencontre. Le nouveau promu remercie le chef de l'État pour la confiance portée en sa modeste personne avant d'inviter les citoyens à l'Union pour le développement de la région forestière. Prise de fonction des nouveaux préfets de Farana et de Mandiana. Il s'agit du doyen Ibrahima Khalil Keïta qui était jusque-là préfet de Sighiri. Il réjoint désormais son nouveau poste à Farana et Momelamin Dumbuya à Mandiana en remplacement de chèque Mohamed Diallo. C'est devant plusieurs personnalités que l'autorité régionale de Cancan a installé ses deux administrateurs territoriaux. Pour célébrer la journée internationale de lutte contre le cancer infantile, les membres du Lyon's Club international et de l'ONG Agir tous contre le cancer visitent l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Donka. Ils sont venus s'enquérir de l'état de santé des enfants souffrant de cette pathologie et leurs conditions de prise en charge. Des cadeaux essentiellement composés du juin sont offerts à ces tout-petits. On a pensé cette fois-ci à donner des cadeaux aux enfants pour leur dire que c'est leur journée pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils sont avec les gens et qu'on est de tout cœur avec eux, qu'on est à côté d'eux. Et avec ça, essayer de voir quels sont les besoins de l'unité d'oncologie pédiatrique que moi je gère depuis 2011 pour voir quels sont encore les besoins pour que les Lyon's Club et d'autres personnes de bonne volonté pourront nous aider à voir. Pour finir, civisme au service de l'éducation, l'émission école guinéenne de la RTG Coloma lance la deuxième édition du concours Inter-école sous le thème « Le civisme et la propriété en milieu scolaire ». Le choix du thème vise à instaurer et à maintenir les notions de civisme et de propriété dans les établissements d'enseignement public du pays. Abraham-Christophe Conté et Daouda Tavancilla signent ce reportage. Cette deuxième édition du concours Inter-scolaire porte sur le thème « Civisme et propriété en milieu scolaire ». Initiée par l'émission télévisée École guinéenne de la RTG, l'action vise à créer l'émulation entre les écoles de la capitale autour de l'hygiène en milieu scolaire. L'émission École guinéenne c'était juste pour aller constater qu'est-ce qui se passe dans les écoles, leurs êtres, installations, les effectifs scolaires, les manières d'enseigner. C'était cela à l'École guinéenne. Il est arrivé donc un moment avec l'arrivée de l'animateur Faraba Magasuba qui nous a proposé d'aller plus loin en proposant aux écoles un concours qui permettrait à ces écoles d'entretenir leur environnement et d'entretenir l'hygiène mais aussi de former chez les enfants cette capacité et cette habitude d'entretenir leur environnement. Je trouve que l'initiative elle est bonne parce qu'au lieu d'imposer des actions aux enfants il faut les mener avec ces enfants. la propriété la propriété plutôt est indispensable dans la vie. Apprenons les enfants à nos enfants en même temps à l'hygiène vestimentaire corporelle alimentaire et vestimentaire et environnementale. Au-delà de la compétition l'initiative se veut une source d'inspiration pour promouvoir le concept propriété dans nos établissements scolaires. A travers des chquesses des messages sont véhiculés pour un changement qualitatif de comportement sur les élèves et leur encadrement. On va faire l'assainissement de l'école entretenir l'école bien et éviter de jeter les ordres partout. Il y a eu concertation entre les membres du jury pour que vraiment ce que nous devons donner comme notes dans les écoles que ce soit de très bonnes notes pour ne pas tricher les uns et les autres. La lutte contre l'insalubrité est un impératif pour être en bonne santé. C'est dans ce cadre que l'émission École Guinéenne sur la RTG organise depuis bientôt deux ans ce concours. Voilà, mesdames et messieurs qui m'aient fait à ce journal réalisé par le duo SA Amaratolno Abdulaziz Balde. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée ce week-end. A vous également, merci pour votre aimable attention. Demain, retrouvez-se du diallo en journée et ma calesse au 20h30. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada